Bonjour et bienvenue à toi, c'est Ogier. Aujourd'hui dans cette vidéo, on va parler d'un truc important, en tout cas de mon point de vue qu'on observe sur les différentes vidéos de cette chaîne, c'est le contrôle de ses habitudes. Tu as certainement remarqué, mais quotidiennement, tu répètes inlassablement les mêmes habitudes. Peut-être que ces habitudes, tu les répètes depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans ou même uniquement un an. C'est-à-dire cette façon, cette séquence de te lever le matin, de te coucher le soir, mais aussi de toutes les activités, les conversations, les cafés, les pauses que tu vas faire en ta journée vont être relativement similaires. Et en fait, ces contrôles de ses habitudes, ce qui est intéressant, c'est qu'une habitude par définition n'est pas positive ou négative. Elle le devient à partir du moment où elle n'est pas dans l'alignement avec tes objectifs. Quels sont tes objectifs et est-ce que les habitudes que tu as aujourd'hui sont-elles en accord avec tes objectifs ? Par exemple, si tu commences à vouloir grimper avec un blog ou peut-être que tu veux directement te mettre à faire du sport et perdre du poids et que tu as des gros journées et que le soir, quand tu rentres chez toi, tu as des difficultés, peut-être que l'habitude qu'il faut que tu prennes, c'est de faire le sport le matin. Donc, ça veut dire qu'il faut que tu te lèves plus tôt, faire du sport le matin pour justement mettre en place cette habitude qui va s'aligner avec ta volonté d'avoir un physique au top, en tout cas d'améliorer ta santé parce que tu as remarqué que le soir, quel que soit ce que tu veux faire, tu es moins disponible physiquement pour faire ce que tu as envie de faire. Donc, ça, c'est un premier point, un premier axe, c'est que les habitudes que tu vas avoir sont vraiment importantes et que si tu te mets à les contrôler quotidiennement, tu te mets à vouloir évoluer, cette bonne nouvelle est que tu vas réussir à atteindre tes objectifs beaucoup plus vite parce qu'en répétant les habitudes, elles vont devenir un automatisme au même titre que les habitudes que tu as déjà comme automatisme et tu vas pouvoir répéter, répéter, répéter et atteindre un niveau d'expertise que d'autres personnes qui ne font pas les mêmes habitudes que toi n'ont pas aujourd'hui. C'est déjà la fin de cette vidéo, merci beaucoup, pas autant que tu as consacré à cette vidéo. Si cette vidéo t'a plu, fais-le-moi savoir en cliquant sur le bouton j'aime et en me le disant directement dans les commentaires. A très vite !